1944, la France vit sa quatrième année d'occupation. A Triel, la vie est rendue difficile par les restrictions et les difficultés de circulation. Mais l'espoir renaît. Les Alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin et après deux mois de combats acharnés, s'apprêtent à repousser les Allemands au nord de la Seine. Les troupes américaines du 106e régiment de cavalerie arrivent à Mont le 29 août. Dévastée par les bombardements, la ville est en ruine et les ponts sont coupés. Plus à l'est, la 5e division blindée libère Verneuil le 25 août. Triel est toujours occupé, mais quelques triélois intrépides traversent le fleuve en barque et font la jonction avec les Américains. La libération de Triel semble proche, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le 24 août, en pleine contre-offensive, les Allemands réquisitionnent des cultivateurs de Triel et leurs chevaux pour transporter des munitions sur le front entre Serein-Cours et Droh-Cours. Pris dans la tourmente, la plupart ne rentreront chez eux que courant septembre. Le 26, le secteur passe sous le contrôle des parachutistes allemands de la 6e division. Les combats d'artillerie font rage et des obus tombent notamment dans la rue des Créneaux. De nombreuses maisons sont touchées. Enfin, suite à l'attaque d'un soldat, les autorités allemandes menacent de prendre des otages et exigent que tous les civils soient évacués à plus de 15 km. Le pire est à craindre. Heureusement, à force de persuasion, le maire, M. Rodier, réussit à obtenir que la population puisse se réfugier dans les carrières qui avaient été équipées en abri dès 1942 par André Krelbin, responsable de la défense passive. Mais encore faut-il assurer le déplacement des habitants alors que les combats d'artillerie font rage. Le maire arrive alors à joindre par téléphone le QG américain installé à Poissy et obtient une trêve le 27 de 5h à 9h du matin. Il n'y a pas de temps à perdre. Avertis par le toxin et les gendarmes, environ 3600 triélois gagnent les carrières poussant brouettes, vélos, remorques, chargés de matelas, de couvertures, d'ustensiles divers, d'assiettes, de couverts, de nourriture. M. Tremblay avait même emmené sa vache, dont le lait put ainsi nourrir les jeunes enfants. La vie s'organise tant bien que mal grâce à la discipline très stricte imposée par M. Krelbin. Fait sur place, le pain est distribué à raison de 200 grammes par personne avec un demi-litre d'eau chaque soir. Deux naissances, assistées par la sage-femme Mme Delporte, ont même lieu lors de ces quelques jours sous terre. Dehors, la situation évolue. Le 29 août, les derniers Allemands tiennent encore quelques positions disséminées. Mais craignant d'être encerclés, ils disparaîtront peu après. Vers 14h, une jeep de la 30e division américaine venant de Poissy arrive à Cheverschemont. Mais ce n'est que le 30 au matin que Triel est officiellement libéré et que les habitants sont autorisés à sortir des carrières. Ainsi se terminait cet épisode méconnu de la libération de Triel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada